Jean, chapitre 19 Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs ! » et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme ». Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifiez ! Crucifiez ! » Pilate leur dit « Prenez-le vous-mêmes et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? » Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé « Le Pavé » et en hébreu « Gabata ». C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent « Hôte ! Hôte ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit « Crucifierais-je votre roi ? » Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi » que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth. « Roi des Juifs » Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écrit pas roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit. » « Je suis roi des Juifs. » Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort, à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture « Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crâne que les cornes restassent sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation et ce jour de Shabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Et ailleurs l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimaté, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par quinte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui, auparavant, était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ cent livres de mire et d'Aloès. Il prit donc le corps de Jésus. Elles l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche.